L'appel au ressaisissement des acteurs politiques gabonais à l'approche de l'élection présidentielle lancée par le médiateur de la République afin de préserver la paix a suscité des réactions de la part de la société civile. L'ONG Initiative Développement Recherche Conseil, par la voix de son coordonnateur, a tenu à saluer l'initiative tout en émettant de réserve. Nous ne sommes pas surpris de cet appel qui arrive peut-être un peu tard, parce que nous sommes à quatre mois des échéances des élections présidentielles, mais c'est tout de même un appel qu'il ne faut pas négliger. Gouverner c'est prévoir, donc anticiper, mais je ne pense pas que ce soit à quatre mois des élections qu'on va anticiper, on va chercher à mettre des gens autour d'une table et surtout des personnes. Qui va discuter ? Qui va discuter ? On va discuter avec qui ? D'un côté, aujourd'hui, vous avez des politiques qui ne reconnaissent pas, depuis 2009, la paternité, et qui ne reconnaissent pas qu'Ali Bongo Ndimba a été élu et qu'il est président depuis 2009. D'un autre côté, vous avez des personnes qui l'ont accompagnée à l'élection en 2009 et qui, aujourd'hui, sont démissionnaires du parti au pouvoir et qui la câblent de tous les noms. Pour le coordonnateur, ce climat socio-politique esquisse davantage des craintes et multiplie des intox, notamment la fameuse découverte d'armes dans le département d'une thème par bitam. Cette information, je vous dis tout de suite qu'elle est fausse, elle est archi-fausse, c'est de l'intoxication. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes rapprochés de M. le Président du Conseil départemental d'une thème, qui, tout le monde le sait, n'est pas du parti au pouvoir, il est de l'Union nationale. Ce dernier nous a clairement informé qu'à cette même période, il y avait des manœuvres militaires françaises, et d'ailleurs qui se sont installés au village Aménine. Et ces manœuvres n'avaient pas du tout pour mission et ne sont jamais allées du côté de la frontière des Boraux pour faire un quelconque contrôle. Nous avons également approché, parce que nous, IDRC Africa, nous travaillons avec Olam. Olam, c'est un partenaire sérieux. Olam, c'est un partenaire sérieux. Depuis l'installation de cette entreprise dans la province du Wollentem, notamment dans le département d'une thème, nous voyons tous l'impact de l'entreprise sur l'amélioration des conditions de vie des populations, sur l'amélioration des infrastructures, sur l'amélioration, le développement d'une économie indépendante qui n'existait pas. Pour ça, l'ONG IDRC Africa propose donc qu'avant la présidentielle de 2016 qu'une charte de bonne conduite soit signée par tous les acteurs politiques du pays.